Bonjour, dans cette vidéo on va revoir ensemble la partie la plus importante peut-être de ce premier chapitre de chimie, c'est-à-dire la détermination d'un état final pour une réaction quelconque. Donc il faut absolument maîtriser, lorsqu'on fait de la chimie, la détermination de cet état final, et on va voir qu'il existe plusieurs manières de le faire, une manière générale, et ensuite quelques cas particuliers qui permettent de simplifier un petit peu l'étude. Donc l'idée c'est de s'intéresser à une transformation, pour l'instant une transformation quelconque, on verra des applications après, on s'intéresse à une transformation quelconque. Et comme c'est une transformation quelconque, je vais la noter sous la forme AA plus BB égale CC plus DD, je ne mets pas de phase puisque c'est quelconque, et on introduit NA mol de l'espèce grand A et NB mol de l'espèce grand B. Et on cherche l'état final. Donc quand on vous demande en chimie l'état final, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est-à-dire qu'on est parti de NA mol ici, NB mol ici, et bien on cherche, ça c'est initial, on n'avait rien mis ici, et donc dans l'état final, on cherche à savoir combien on a ici, combien on a en B, combien on a en C, combien on a en D. Donc la méthode, et c'est celle qu'on va utiliser tout le temps, c'est d'appliquer la relation de Gülberg-Vage à l'équilibre. Tout simplement. Que dit cette loi ? Elle dit que le quotient réactionnel de la transformation à l'équilibre doit être égal à la constante thermodynamique de transformation, qui s'appelle K0 de T, qui vous est toujours donnée dans un énoncé. On vous donne une transformation chimique avec la constante associée, et on vous demande d'étudier l'état final. Alors en quoi ça nous aide ? C'est très simple, puisque le quotient réactionnel à l'équilibre, et bien on sait le calculer. Le quotient réactionnel à l'équilibre, et bien c'est l'activité des produits à l'équilibre, élevés à la puissance du coefficient stoichiométrique, donc pour nous c'est activité de C à la puissance C, fois activité de D à la puissance petit d à l'équilibre, sur l'activité de A à l'équilibre à la puissance A, et l'activité de B à l'équilibre à la puissance B. Et donc une fois qu'on écrit ça, à l'aide d'un tableau d'avancement, on va pouvoir exprimer les différentes activités qui vont faire intervenir l'avancement à l'équilibre XIEC, et donc l'équation QREC égale K standard de T, donne alors une équation de type F de XIEC égale 0, qui permet de trouver XIEC. D'accord ? Donc l'idée, vous faites un tableau d'avancement, dans ce tableau d'avancement, ça fait intervenir XIEC, Cette équation QREC égale K nous permet de faire intervenir XIEC, et on a une équation de type F de XIEC égale 0, et on trouve XIEC. Donc quelques rappels pour faire ça. Il faut connaître l'activité d'un gaz. On a l'activité d'un gaz qui s'écrit la pression du gaz, pression partielle sur B standard. On a l'activité d'un composé en solution diluée. L'activité de ce composé, elle s'écrit sur la concentration de ce composé sur une concentration qu'on appelle concentration standard. La pression standard, c'est P0 égale 1 bar, et la concentration standard, c'est C0 égale 1 molle par litre. Et enfin, il faut savoir que l'activité d'un solide ou d'un solvant est égale à 1. Donc voilà les trois choses qu'il faut maîtriser sur les activités pour pouvoir faire ça. Et donc ensuite, vous faites le tableau d'avancement. Donc vous avez notre tableau, c'était AA plus BB égale CC plus DD. Donc vous êtes parti initialement de NA molle d'espèce A, NB molle d'espèce B, et rien en C, rien en C. Et donc à l'état final, à l'état d'équilibre, vous avez ici NA moins A xiex, NB moins B xiex, C fois xiex. On n'oublie pas surtout les coefficients stoichiométriques. Et donc le quotient réactionnel de l'équilibre peut se calculer. Ici, on va prendre un exemple pour les espèces aqueuses. On fera des exemples avec des espèces gazeuses dans le TD pour bien vous montrer comment ça marche. Et donc ici, on aurait QREC. C'est le produit des activités sur le produit des activités des réactifs. Donc ça nous ferait C fois xiex à la puissance C fois D fois xiex à la puissance D divisé par NA moins A xiex à la puissance A fois NB moins B xiex à la puissance B. Et donc ça, c'est égal à k standard de T. Et donc on peut trouver xiex. Tout simplement. Alors, quelques cas particuliers. Quelques cas particuliers. Le premier, c'est la réaction quantitative ou totale. Quantitative ou totale. Ça, c'est le cas où k est plus grand que 10 puissance 4. Donc dans ce cas, on passe par la recherche du réactif limitant. Donc ça, c'est voir vidéo TD1 exercice 1. Soit on peut avoir une réaction très peu avancée. c'est-à-dire que c'est-à-dire que cette fois-ci, la constante thermodynamique serait plus petite que 10 moins 4. Et dans ce cas, on peut faire tendre l'avancement vers 0. vers 0. Donc ça, c'est voir autre vidéo que je vais faire après. Voilà les deux cas particuliers. Une réaction totale et une réaction très peu avancée. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser les simplifications, soit le réactif limitant, soit le fait que l'avancement puisse tendre vers 0. Donc voilà pour cette vidéo d'explication de la détermination d'un état final. J'espère que c'était assez clair. Maintenant, je vais refaire des vidéos avec des exemples un peu plus concrets, avec des transformations concrètes pour vous montrer un petit peu comment on fait.